Et re tout le monde ! Donc là on est en partie avec Pedro Ouais voilà, donc on va commencer, on va expliquer un peu les modes de jeux différents qu'il y a et on va commencer à passer au niveau des parties Donc déjà là on a une élimination confirmée, donc pour ceux qui connaissent je pense que c'est un porté tout droit d'amener en Warfare 3 ou alors je sais pas où ils l'ont trouvé mais en tout cas ça doit sortir de là-bas enfin je sais pas ce que tu en penses Bédraud ? Oui ? Ah, ça, on a du mal à t'entendre hein, je sais pas pourquoi Donc du coup là on est en élimination confirmée et comme différents types de modes il y a Team Deathmatch donc le mode normal, deux équipes, tout le monde se fout sur la gueule Bon putain lui il m'a mis cherne et il y a le Team Deathmatch, après il y a le Deathmatch du cours donc ça c'est un free for all, donc mêlé général en français Il y a Domination, donc il y a 3 points sur la map et les équipes doivent capturer les 3 points en piratant l'ordinateur qui est son place enfin l'espèce d'ordinateur du moins Après il y a Roi de la Colline, donc il y a un objectif qui bouge sans arrêt et chaque équipe doit le capturer avant l'autre et après Roi de la Colline il y a aussi Nettoir donc ça c'est un mode où il y a 4 points à contrôler et en plus de ça il y a un drapeau à ramasser au milieu de la map un drapeau qui donne un peu plus de points un drapeau qui donne un peu plus de points un mode assez sympa que j'ai pu essayer plusieurs fois mais qui est assez répétitif ou qui se trouve toujours sur la même map donc c'est pas super cool au final et en dernier mode, mode assez récent il y a Siege ça j'ai pas pu l'essayer mais j'ai pu l'entendre que c'était pas mal aussi un mode où il faut protéger un tank qui va d'un point 1 à un point B et c'est un peu plus dimulté que les autres modes parce que du coup faut défendre le tank avec les armes du mort et tout ça donc au niveau du gameplay donc je vous avais parlé du stock tout à l'heure donc le stock si j'arrive à l'avoir Merde 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 putain ils vont m'en empêcher les enfoirés donc le stock le stock allez vite voilà donc là il y a un stock normal juste ici donc le stock on l'ouvre et donc on a une interface comme ça qui nous permet d'acheter des trucs donc du coup là j'ai passé le point pour acheter grand chose juste une recharge de santé et de munitions ah je peux quand même acheter le lance-slam et le stinger enfin bon c'est pas grand chose et donc voilà il faut au moins 1300 points pour acheter la resuite donc c'est assez cher mais faut au moins on en acheter deux par partie si on gère bien oula je crois que tu viens de te prendre un headshot là j'ai cru de te voir crever ouais et et oh là oh la oh 4 mince c'est pas facile avec la rame Et donc voilà c'est assez sympa comme ajout, enfin s'ils ont mis quelque truc là. Mais généralement on n'y pense pas encore de partie parce qu'on est plutôt concentré sur les combats donc à part la hard sweep que j'achète de temps à autre, j'achète pas grand chose quoi. Même l'enreur que je chantais de santé, si je dis n'importe quoi aussi ça va pas le faire. J'utilise pas énormément parce qu'on meurt juste avant de l'avoir donc voilà quoi. Donc aussi il y a un truc qu'ils ont mis au jeu, enfin il y a certains qui ont appelé ça un wallhack mais c'est plus tactique qu'autre chose. Donc si j'appuie sur la touche V, voilà on a ça. Donc on peut voir les ennemis à travers un mur mais aussi des alliés. Donc du coup ça donne un côté un peu plus tactique. Et... Oulah ! Ah il était bien caché lui ! Ah merde ! Ah bah du coup lui j'ai pas pu le voir parce qu'il avait une protection contre le VRA, donc le VRA c'est ce que les autres appellent le wallhack aussi quoi. C'est pour ça que j'ai pas pu le voir. La zone qui est en bleu là il s'est caché à l'intérieur donc du coup j'ai pas pu le voir. Et donc voilà c'est juste un aspect tactique parce qu'on peut pas le garder quand on tire. Donc quand on tire il se retire automatiquement. Et d'ici là les ennemis ont bougé donc là du coup... Ohlala ! Oh je me fais rétamer ! C'est horrible ! Et donc voilà c'est juste pour savoir où sont les ennemis en début de partie ou si on doit changer de direction en cours. Enfin tout ça tout sympa. Après euh... Ah voilà ! Au niveau des armes donc il y a l'arme principale... C'est pas vrai ! Il y a l'arme principale, l'arme secondaire donc le sein que j'ai sorti toute à l'arme. Et il y a d'autres équipements comme euh... Comme euh... Le... Le... Le kit de sourds que j'ai euh... Sur moi. Donc euh... Attendez j'ai le sorti de sortir c'est le C là. Si y'a quelqu'un qui est mort je me s'imiter donc voilà. Je vais le chercher. Allez ! Ah ! Ah ! Avant de mourir ! Voilà ! Hop ! On balance sur l'équipier qui est mort. Et il y a moyen de le réanimer mais bon euh... Ça compte quand même le kill donc euh... Enfin je vois pas trop l'utilité mais ça fait quand même des points à moi. Donc voilà. Après il y a aussi la grenade. La grenade on peut en avoir plusieurs. Il y a des grenades IEM, des grenades qui euh... Pfff... Comment dire euh... Balance un virus animi qui permet euh... De lever le gain pendant quelques secondes. Enfin y'a quelques trucs sympas comme ça. Et euh... Ouais euh... On a bientôt gagné. Et euh... Enfin y'a plein d'autres trucs comme ça quoi. On va prendre en dehors de la grenade. Ouais ! Ah ! J'aime pas trop cette map elle est un peu trop petite. D'ailleurs on pourrait peut-être parler de ça euh... Enfin t'en penses quoi en général des maps ? C'est des combats intensifs donc des maps petites. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines on aurait aimé qu'elles soient un peu plus grandes quoi. Mh... Celle-là il me semble que c'est la plus petite si j'ai pas de bêtises. Euh... Ohlalala. Y'a un mecha donc on va peut-être aller le voir. C'est la plus petite. Généralement elles sont euh... De taille moyenne voire grande. Mais euh... Enfin y'a quoi faire d'assez beaux combats ouais. Ah mince. J'ai pas bêté ? Non. Bah... Si vous voulez que je compare à un autre jeu on pourrait dire qu'elles sont euh... A peu près de la même taille que celle de Call of Duty quoi. Je vais pas trop faire de comparaison mais voilà quoi. C'est dans le MST c'est des... Des cartes fermées euh... Du coup de combat quoi. Et euh... Donc euh... On pourrait peut-être parler des... Certaines des équipes de gameplay qu'il y a aussi. Puisque euh... Alors l'envoi. Ouais voilà on a pu gueuler durant certaines parties. Même rager beaucoup beaucoup. Euh... Surtout moi et Pedro en fait. Euh... Bah tiens je vais tester comment c'est ce que euh... Voilà. Honneur aux invités. Le gros soucis que j'ai pu remarquer c'est par exemple des armes ou des chargeurs qui ont des balles enflammées. Sur un sniper. Ouais. Alors on prend par exemple 180 de dégâts direct avec le sniper et le reste nous brûle. Une balle à mort à chaque fois je trouve que ça fait un peu abuser quand même. Parce qu'en fait le sniper si vous voulez fait euh... Aux alentours de 150-180 de dégâts pas moins. Euh... Attends c'est toi qui est mort là ? Ouais il est sympa. Enfin bon euh... Et donc du coup si on rajoute les balles enflammées ça fait déjà 70% des dégâts. Euh... de base. Et après euh... Continuellement ça fait 40% des dégâts donc euh... Le bonhomme il meurt euh... En un coup. Donc on peut viser n'importe où dans la cuisse euh... En tout cas tout ça il mourra à coup sûr quoi. Il faut viser en plus. Ouais... J'peux pas me demander si j'ai besoin. Des fois t'as besoin de nous viser ouais mais euh... Dénéralement on peut viser ouais. Ah bah tiens on a gagné. Donc euh... Enfin après euh... J'ai remarqué aussi qu'il y avait euh... Une arme qui était vraiment facile d'utilisation hein. Je dis pas qu'elle est jittée mais euh... Elle a été légèrement euh... Euh... Facilité par rapport aux autres armes. Putain je suis vraiment un score de merde. C'est incroyable là. Je voulais surtout pas te contredire hein. Mais t'as dit qu'on allait gagner mais... Je trouve qu'on a vachement perdu. Bah ouais bah tout à l'heure on a gagné je sais pas pourquoi. À 3 points près bon ça arrive là. Euh... Ouais donc les mitraillettes. Euh... Je trouve... Enfin elles ont pas un recul énorme. Ça c'est normal parce que les mitraillettes euh... Elles tirent assez vite. Euh... Et... C'est assez petit comme arme. Mais par rapport au recul qu'elles ont. Les dégâts sont vraiment mais vraiment trop... Trop je trouve. Bah ils devraient au moins retirer 5 de Nia ou 6 dessus. Parce que euh... On fonce dans le tas avec les mitraillettes et on fait que tirer. Et du coup bah... Y'a moyen de faire un bon carnage avec quoi. Enfin à part ça on a pas vu grand chose de... De désastreux en soit quoi. Autre désastreux ? Oh non. Juste 2 ou 3. Puisque ici par ci par là. Ouais. Ouais y'a un truc que j'ai trouvé bizarre. Enfin je l'ai pas encore vraiment essayé. Mais euh... Le fusil à pompe fait pas énormément de dégâts. Aussi. Alors c'est peut être les dégâts par douille. Enfin par euh... Par petites boulettes qui sont projetées. Donc ça c'est à vérifier. J'ai jamais essayé encore. Ouais. Bah il... Enfin après je serrais quand j'aurai le niveau quoi. Mais euh... Sinon euh... Y'a pas grand chose d'autre quoi. Le jeu est sympa mais euh... Comment dire ? Les gens euh... Utilisent euh... Les armes dites euh... Facile d'utilisation un peu trop souvent. Donc du coup ça euh... Ça devient un peu n'importe quoi. Euh... 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 A son nom on les utilise hein. Oui à son nom on les utilise quoi. Mais euh... Du coup euh... Enfin ça facilite grandement euh... L'attache aux autres quoi. Enfin bon. Un nouveau mode de jeu. Ouais. Ça c'est quoi c'est... C'est domination ouais. Bon enfin on va pas continuer mais euh... On va arrêter la vidéo dans pas longtemps là. Du coup. Euh... Et donc euh... Je vois pas tout ce qu'il y a d'autre à dire. Parce que quelques déséquilibres euh... Le jeu est plutôt équilibré en sorte quoi. Il y a juste ça qui est vraiment dérangeant. Et euh... Oh des problèmes de lag aussi de temps en temps. Des problèmes de lag ouais. Mais euh... Ouais je sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait ça. Mais euh... Des fois ouais des... Des lag euh... Enfin les mets se tournent aux alentours de 200. Enfin ça m'est déjà arrivé. Dans un serveur en repère en plus. Simplement. Euh... Donc euh... Du coup euh... Enfin je crois qu'on va arrêter là. Ouais. Oui on a fait le tour. Ouais. Donc voilà bah on vous dit à la prochaine pour un nouveau Game of Knives. Et... Peut-être euh... Un nouveau FPS ou autre chose. On verra bien. Oh. Voilà. Avec tous les sorties qu'il y a. Ouais ouais. Y a pas mal de sorties en ce moment. Donc... Enfin... On verra bien. Voilà à la prochaine tout le monde. Et merci d'avoir regardé euh... Et tout ça tout ça quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.